L'homme heureux L'homme heureux, ce n'est pas quelques divins poètes, aux chants de Séraphin, aux hymnes de prophètes, que le monde applaudit quand son livre était clos, avec les cent rumeurs d'une mère sur sa grève, qui, lumineux et grand, dans la foule, s'élève comme un phare au-dessus des flots. Le maireux, ce n'est pas l'ambassadeur des princes qui peut, orgueilleux, dire en quittant ses provinces « Moi, l'homme-nation, les rois me salueront, ils recevront en moi l'empire qui voyage. Du respect, un soufflet sur mon visage, marquerait tout un peuple au front. Ce n'est pas le tyran qui domine superbe et qui foule en marchant les hommes comme l'herbe, qui sont un tronc d'or s'assied dans son éclat couronné de brillants, qui choisit maintes altesses, maintes seigneurs, pour valer pailleté et se baissent pour voir les plus grands de l'État. Ce n'est pas un hardy conquérant dont l'histoire ramassera le nom, les batailles, la gloire. Qui sait que cette statue, un jour, s'élèvera, qui vivra des mille ans dans la grande lumière et que, l'homme de chair endormi dans la bière, l'homme de bronze surgira ? Qu'ils sont loin du bonheur, ces superbes, leurs lèvres dans un calice d'or bois du fiel, une fièvre les dévore. Leur front, de clarté rayonnant, serait bien plus serein dans l'ombre et sous un voile. Dès qu'il veut resplendir et porter une étoile, il se brûle en s'illuminant. L'homme heureux, c'est celui qui n'a pris dans ses veilles qu'à rire, aimer, chanter et planter ses rosiers, qui ne rêve la nuit qu'au miel de ses abeilles, aux fleurs de ses jasmins, aux fruits de ses pommiers, qui ne veut au printemps qu'un jardin vert et rose ou le soleil de mes bris dans un ciel bleu, et qui ne veut, l'hiver, qu'une chambre bien close, un nâtre étincelant, un fauteuil près du feu. Quand la femme est jolie, à vingt ans, il l'adore. Il suit dans le jardin, s'assied près du feu clair, pour rendre plus joyeux, plus brillant encore, le soleil du printemps, le foyer de l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.